Aujourd'hui on va parler de collecte de données donc on va parler de la méthodologie on va parler de méthodes et de techniques de collecte de données j'ai fait une petite erreur en fait j'ai mis la charrue avant les bœufs comme on dit en fait j'ai dans mes séquences de vidéos j'ai commencé à mettre des techniques ou des méthodes de collecte de données et je me suis aperçu surtout dans vos questions que je reçois par courriel j'ai remarqué donc par email que j'ai remarqué qu'en fait très souvent on me posait la question de valider ou de choisir ou d'aider les étudiants à choisir une méthode de collecte de données je me suis rendu compte que en fait il y avait peu de gens qui avaient essayé de faire un panorama des méthodes de collecte de données pour pouvoir vous aider en fait donc ce que je vais faire avec cette vidéo c'est je vais vous faire un petit panel un petit c'est mon choix à moi je pense que c'est les bases qui sont importantes après vous pourrez bien sûr rajouter d'autres méthodes ou techniques c'est juste pour vraiment avoir une première base je vous dis ça parce qu'en fait la collecte de données donc quand on rentre dans le domaine de la méthodologie il y a quand même quelques pièges je vais vous dire pourquoi parce que si pendant je sais pas moi à l'université votre directeur directrice d'autres étudiants commencent à vous questionner sur la méthodologie et que vous êtes mal formé sur le sujet vous risquez de faire des erreurs qui vont vous comment dire ça discréditer en fait et je sais que ça paraît con parler juste de méthode en fait d'aller dans ces détails un petit peu parfois de des méthodes et tout mais quand vous vous êtes discrédité c'est que vous perdez en cohérence et quand vous perdez en cohérence et ben le directeur ou les personnes autour de vous vont réduire votre niveau en fait de expertise et c'est parce que vous cherchez à faire si vous regardez ces vidéos c'est parce que vous voulez augmenter vos niveaux d'expertise et cette vidéo va vous permettre justement de vous sortir du pétrin pour éviter des erreurs qui sont toutes bêtes mais qui sont hyper hyper marquante je vais prendre un truc super simple donc en méthodologie je vous les présente après mais on utilise des entretiens quand on fait des entretiens on n'utilise pas de questionnaire on utilise une grille d'entretiens et quand vous parlez à votre jury quand vous parlez à d'autres professeurs quand vous parlez à votre directeur et que utilisez le terme questionnaire pour un entretien ça marche pas ça bloque en fait ça bloque et vous faites une erreur qui est pas si grave que ça mais ça vous colle une étiquette et grâce à cette vidéo je vais vous faire déjà virer cette étiquette mais en plus vous vous allez augmenter votre niveau d'expertise et vous allez être augmenté comme ça vous êtes un autre niveau en recherche et c'est un peu mon objectif avec ces vidéos c'est de vous permettre justement d'être des meilleurs techniciens de la méthodologie pour qu'ensuite on vous colle plus jamais cette étiquette qui vous mettrait incohérent sur votre front en fait c'est exactement ce qu'on veut éviter j'ai une autre petite annonce à vous faire j'ai besoin de votre aide pour m'aider à vous aider je vais mettre dans cette vidéo en bas dans la description je vais mettre un lien vers un questionnaire c'est un questionnaire google que j'ai fait moi même il n'y a pas de pub pas marketing tout ça c'est complètement je serais même pas capable de le faire je pense enfin bref l'idée c'est de voir un petit peu vos faiblesses dans la construction d'une recherche et de me dire où c'est que vous avez où c'est que vous allez avoir besoin d'être comme ça moi je vais un peu plus recadrer recentrer voir comment je vais faire mes vidéos parce que jour d'aujourd'hui que ce soit dans les commentaires ou par email je reçois toutes sortes de questions et je commence à déborder sur les vidéos donc j'aimerais bien restructurer tout ça arriver avec du bon matériel pour vous vous permettre encore une fois d'augmenter votre expertise d'être encore plus pertinent pendant vos cours bon c'est fait ça a été discuté dans cette vidéo je vais vous présenter cette technique méthode de collecte de données donc on rentre vraiment dans la méthodologie si vous êtes dans la méthodologie à ce niveau là ça veut dire que vous avez fait votre revue de littérature vous connaissez votre sujet votre question de recherche s'est faite parce qu'en réalité la collecte de données cherche à répondre à votre question de recherche vous avez choisi votre terrain etc donc là on commence vraiment dans ce qui est le fun dans ce qui est amusant quand on est chercheur on commence à s'intéresser très concrètement aux données donc c'est le monde de leurs données qu'on va voir dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement faire quelques petites définitions de chacune les forces les faiblesses je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit bien clair et que vous puissiez être comment dire vous même outiller vous sachiez dans quoi vous mettiez les pieds et la prochaine fois que on vous parlera de méthodologie vous aurez des bases saines alors je vous présente que cette méthode mais il y en a bien plus puis dans ces sept méthodes je vais vous présenter comment dire les courants principaux je ne vais pas rentrer dans les détails je vais vous laisser bien sûr fouiller lire pour garder les différentes sources que je vais mettre mais aussi vous même de questionner vos profs et je vais peut-être et il y en a une qui est super intéressante on en parlera un peu plus c'est là les données secondaires pour les gens qui veulent être extrêmement stratégiques mais on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo donc sept méthodes techniques de collecte de données la première que je vous présenter c'est le sondage ensuite ça va être l'entrevue l'observation l'approche biographique les groupes de discussion les données secondaires et l'analyse de contenu allons-y donc comme je vous l'ai dit je vous les présente de manière un peu superficielle mais ça vous donne une bonne idée de tout ça donc le sondage c'est la méthode la plus populaire en sciences humaines elle est extrêmement utilisée dans toutes les sciences humaines c'est un instrument de mesure ça se fait avec un questionnaire donc l'outil c'est le questionnaire dans ce coup ci ça fonctionne et on va se concentrer sur les réponses c'est les réponses qui vont nous permettre de répondre à notre questionnement à nos hypothèses à nos questions de recherche souvent comment ça fonctionne c'est que vous avez un concept vous découpez ce concept en caractéristiques et ces caractéristiques vous en faites des questions prenons un exemple le couple donc moi je m'intéresse au concept du couple donc le couple si je regarde un petit peu définition je dirais que c'est être ensemble être amoureux avoir une relation d'ailleurs j'ai pas la définition mais avoir une relation charnel ensemble et puis être bien ensemble par exemple donc là je vais découper ça et ensuite dans mes questions je vais pouvoir l'utiliser puis pouvoir faire des sections et dire ok vivre ensemble ça comprend quoi ça comprend combien de temps ça comprend que par exemple tu peux vivre avec quelqu'un mais pas être dans la même chambre donc tu peux poser des questions là est ce que vous vivez ensemble ce que vous dormez ensemble etc 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 bien sûr un questionnaire et ça va être aussi le défi du questionnaire c'est la manière dont sont formulées les questions il faut que les questions soit parce qu'en fait c'est un mécanisme standardisé c'est ça qui est intéressant donc on l'utilise sur des grands échantillons sur beaucoup de personnes ça fonctionne super simple question réponse il faut souvent que ça soit bien formulé pertinent et neutre donc il faut une certaine neutralité dans les questions sinon ça oriente les la manière dont vont répondre les participants alors on va rentrer un peu dans la technique je suis désolé mais un échantillon c'est une population qui est créée par les chercheurs donc je cherche à comprendre les hommes noirs entre 20 et 30 ans qui sont diplômés et qui vivent à montréal j'écris une population s'il n'y a pas de population ça s'appelle un recensement c'est qu'on essaie de sonder tout le monde c'est aussi une technique de collecte de données spécifiques mais ça fait partie du sondage il y a plusieurs manières aussi de faire des questionnaires pour faire des 15 des questionnaires une fois c'est ce qu'on appelle le questionnaire ponctuel j'utilise une seule fois j'essaye de regarder si par exemple les on peut utiliser ça en marketing donc si tel produit est bon tel iphone est bon je peux l'utiliser aussi de manière je peux l'utiliser plusieurs fois donc là c'est ce qu'on appelle la le questionnaire de tendance on l'utilise beaucoup en politique pour savoir comment quand est ce que les gens ont voté et puis l'évolution de leur vote au fur et à mesure du temps enfin ceci dit on a bien vu que ça fonctionnait plus très bien tout ça une parenthèse le dernier point c'est que ça peut être fait sur plusieurs années mais avec les mêmes personnes c'est ce qu'on appelle un panel il y avait des belles études qui avaient été faites justement pour voir l'évolution des individus de manière professionnelle depuis le collège ou depuis le lycée jusqu'à leur carrière professionnelle pour savoir comment ils avaient évolué donc c'est super intéressant de pouvoir utiliser les mêmes personnes etc pendant longtemps dans un questionnaire il y a des types de questions il y a des questions fermées donc ça c'est toutes les questions où la réponse est assez univoque donc homme femme autre âge situation professionnelle est ce que vous aimez chocolat oui non il y a les questions ouvertes donc là on demande de décrire quelque chose comme la dernière fois que vous avez mangé du chocolat qu'avez-vous ressenti donc là je peux mettre ce que je veux et il y a ce qu'on appelle les questions ouvertes aléatoires ça c'est quand on demande à quelqu'un de expliquer sa réponse donc vous n'avez pas voté cette année expliquer pourquoi si oui si vous n'avez pas voté cette année si oui expliquer pourquoi donc on voit un petit peu tout cet outil qui est un peu comme enfin c'est un outil qui est très utilisé donc il n'est pas hyper complexe mais ça permet de bien comprendre un peu certaines situations alors on va maintenant parler des forces les forces c'est pas cher ni en argent ni en temps c'est hyper bien documenté donc c'est une méthode c'est une méthode une technique de collecte de données vous allez trouver du stock si vous voulez écrire là dessus pardon il ya des bonus technologiques maintenant vous pouvez utiliser les réseaux sociaux vous pouvez utiliser les courriels puis la peine d'aller faire du porte à porte et vérifier si les gens peuvent répondre à vos questions ou dans la rue c'est chiant moi je déteste faire ça les faiblesses gare à la mortalité de l'échantillon un échantillon malheureusement les gens alors quand vous soulez les gens avec un avec un questionnaire souvent ils ne répondent pas au questionnaire d'après aussi votre échantillon peut changer les gens à l'intérieur d'échantillons changent il ya des risques de contamination on sait qu'il ya certaines personnes auxquelles le vote qui ont voté parce qu'ils sont justement répondu à des questionnaires sur le vote donc on ne faut jamais oublier l'influence de ce qu'on fait faire aux gens parce que quand on questionne les gens ils réfléchissent sur eux-mêmes ils réfléchissent sur la situation ou réfléchissent sur un sujet et bien sûr qu'ils peuvent agir et le dernier point c'est que c'est une démarche surexploitée et que les chercheurs en sciences humaines ont dit oh là on va essayer de trouver d'autres méthodes et on va essayer d'enrichir un petit peu notre panel parce que c'est un peu dommage comme je vous dis c'est très 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 utilisé parce que c'est pas cher et on peut aller très rapidement et ça fait que ça le met ça l'a mis beaucoup en avant deuxième méthode ou technique de collecte de données on va parler de l'entrevue donc l'entrevue c'est toujours dans une perspective interprétative donc on cherche à interpréter le sens des gens ou constructivisme qui ressemble à la même chose on cherche à comprendre et à donner du sens aux propos des acteurs à ce qu'ils disent il ya une vraie dynamique entre le chercheur et le participant et en fait beaucoup d'éléments de critiques seront concentrés là dessus selon justement la relation entre le chercheur et le participant le but c'est d'amener le participant à partager des opinions des expériences des émotions de l'expertise et parfois ben les gens veulent pas partager ça donc ils veulent pas partager l'expertise si moi j'ai un secret professionnel je sais pas moi une recette j'ai une recette de gaufre elle est comme ça ben je vais peut-être pas justement pouvoir en parler et oui c'est pas facile et puis quand on rentre dans le domaine de la sexualité par exemple ou vraiment des opinions politiques là vous pouvez être sûr que c'est très difficile de trouver des participants donc c'est ça pour cette technique et cette méthode de collecte de données le savoir est issu de la rencontre entre le chercheur et le participant et cette interaction va produire du savoir et de la connaissance et c'est cette data là qu'on va aller chercher l'expérience de vie c'est notre donnée pour répondre à notre étude il ya un truc intéressant aussi c'est qu'on peut analyser autant le verbal comme non verbal donc très important de prendre des notes là dessus bien sûr il ya plusieurs types d'entrevues moi je vous en présentais deux il y en a d'autres et encore bien d'autres choses mais les deux principales c'est l'entrevue dirigée c'est plutôt des questions fermées l'entrevue ouverte c'est plutôt des questions ouverte pardon d'entrevue semi dirigée donc là on est plutôt dans des questions ouvertes on a la liberté d'approfondir le propos c'est souvent ce que vous retrouvez c'est un peu la technique des journalistes très souvent oprah est super bonne d'ailleurs oprah est super bonne avec les entrevues super semi dirigée on peut approfondir certains points on peut poser d'autres questions c'est vraiment cool pour l'entrevue donc je l'avais dit un petit peu dans l'introduction l'outil c'est la grille d'entrevue donc on fait une grille d'entrevue c'est la grille d'entrevue qui suit toute la question va être est ce que je vais arriver pendant mon entrevue à avoir avoir suffisamment formulé mes questions pour qu'elle soit correctement comprise par la personne qui va participer et est ce que je vais être capable de couvrir dans le temps à partie tous les sujets que je voulais voir et ça ça fait partie un peu de la gestion des participants il ya des participants qui parle beaucoup il ya des participants qui parle pas beaucoup il ya des participants qui parle beaucoup mais pas de ce qui nous intéresse et il ya des participants qui ne parlent pas beaucoup de ce qui nous intéresse. Donc, il faut un peu torturer, un petit peu, pas trop, mais il faut un peu torturer le participant. Comme je le disais, il y a tout un aspect de réflexivité sur la relation entre l'interviewer et l'intervieweur. Il y a forcément une relation de pouvoir, c'est certain, et il y a aussi un degré de contrôle par la personne qui fait l'interview. C'est moi qui ai les questions, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui structure, c'est moi aussi qui dois diriger le rythme. Donc, il y a quand même une certaine contrôle et maîtrise. Il ne faut pas oublier aussi que pour beaucoup de personnes, vous êtes à l'université, l'université, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est très peu de gens qui y sont, et donc vous avez quasiment naturellement une aura, et cette aura, elle a une influence. Et en plus, si vous venez d'une grande école importante, ça rajoute de l'influence. C'est ce qu'on appelle l'effet du chercheur, voilà. Les forces, c'est plus proche du sujet, il y a plus d'engagement, on voit aussi l'émotionnel, ce qu'on ne peut pas voir dans un sondage, et on participe à la réflexion du sujet, quand on lui demande de reformuler, quand on lui demande d'approfondir. Même moi, des fois, quand je pose des questions, quand je réponds à des questions, je réfléchis en même temps à la question, je réfléchis, et je vais changer aussi ma manière de penser, je vais pouvoir aller plus loin dans ce que je voulais dire, et en fait, on peut changer d'avis, on peut reformuler, ça c'est super intéressant. Les faiblesses, il y a beaucoup de questionnements sur la crédibilité des propos du participant. Donc, est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'influence du chercheur ? C'est des choses qui reviennent tout le temps. Il y a aussi un autre problème qui revient souvent, c'est la transférabilité. On dit souvent qu'une entrevue, c'est un événement assez unique, surtout s'il est semi-dirigé, vous allez rarement avoir deux fois le même entrevue. Et finalement, les problèmes de comportement de l'interviewé ou de l'intervieweur, par exemple, une erreur basique, c'est de mal choisir son endroit où interviewer. Moi, je prends les cafés, par exemple, ce n'est pas une bonne idée, un café. Il y a toujours, toujours du bordel, toujours du bruit. Je suis tout le temps obligé de demander aux gens de se taire et de couper la musique. Et donc, les gens ne m'aiment pas. Ce n'est pas grave, ça fait quand même des vidéos. Mais apprenez à faire attention à ces milieux-là. Aussi, il y a des milieux qui peuvent être intimidants. Si vous faites venir quelqu'un à l'université, ça peut être aussi intimidant. Voilà. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Et puis, pareil, si on reprend un peu l'idée du couple, en semi-dirigé, vous pouvez poser une question comme comment expliquez-vous la formation de votre couple ? Comment c'est de vivre en couple ? Voilà quelques exemples qui nous permettent de comprendre ce que c'est qu'une entrevue semi-dirigée. Next, on va parler maintenant de l'observation. L'observation, tout est dans son nom. Et donc, l'observation, c'est espionner les gens. Donc, si vous aimez ça, espionner, c'est vraiment cool. Le but, en fait, dans l'entrevue, c'était de donner du sens aux paroles des gens. Dans l'observation, c'est de donner du sens aux actions des gens. Et parfois, on dit des choses et on ne les fait pas. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vraiment cool de le faire avec l'observation. Donc, on essaye souvent avec l'observation de comprendre ce que font les gens. On essaye aussi de se mettre à leur place. Donc, d'être dans la subjectivité et dans une subjectivité de l'action. Donc, l'observation, ce qui va être le centre de tout ça, c'est le degré de participation. Et donc, beaucoup de choses vont jouer autour du degré de participation. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, en réalité, à part un cas, et je vais le citer un peu plus tard, mais on ne peut pas être neutre dans une observation. Que ça soit en participant. Donc, je disais qu'il y a des degrés de participants, mais juste votre présence, par exemple, suffit à modifier les comportements. Si vous rentrez dans une classe, pendant un cours, que vous prenez des notes, vous restez debout, vous vous mettez contre le mur et vous prenez des notes, les gens vont se sentir observés, ils vont se comporter de manière différente. Par exemple, les gens, quand ils se sentent observés, par exemple, ils ont tendance à se redresser, à se mettre plus droit. C'est un bon exemple, ça. Faites-le. Allez voir les gens dans les différentes cohortes ou dans les différentes classes et faites ce petit exercice-là. Donc, la neutralité est impossible. Sauf un cas, et je vais en parler un peu plus après. Donc, si ta participation est faible, donc juste, je suis dans le coin, j'essaye de me rendre invisible, je me cache derrière une plante et je suis quelqu'un dans son bureau, ou je suis dans un... Pour reprendre l'idée du couple, je suis chez quelqu'un, je suis ce couple, je suis caché derrière les dos, je les observe. Si tu es vraiment éloigné de tout ça et que tu es loin de l'action, tu seras dans ce qu'on appelle une observation non participante. L'extrême de l'observation non participative, c'est les gens qui utilisent des vidéosurveillances. Par exemple, quelqu'un qui observe la foule, il va utiliser des caméras de vidéosurveillance et donc il n'aura pas beaucoup d'impact, mais il va utiliser de l'observation. Mais bon, c'est des cas plutôt rares, en fait. Mais ça arrive, ça arrive. Alors après, l'observation participante, et là, ça dépend de jusqu'où vous êtes prêt à participer. Donc si vous voulez, je ne sais pas moi, observer des gens dans une usine, ce qui a déjà été le cas, vous allez sûrement vouloir travailler dans cette usine. Si vous voulez observer des gens en prison... Non, ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est mieux avec la caméra à la prison. Mais si vous voulez observer des gens dans une usine, dans une communauté ou ailleurs, vous allez participer à cette communauté, qu'elle soit religieuse ou autre. Comme je disais, l'extrême de ça, c'est je vais carrément dans la communauté, puis je décide de devenir un membre de la communauté. Dans la participante, en fait, très souvent, il y a deux façons de penser. La première, c'est ce qu'on appelle l'observation structurée. On suit des règles. Donc je décide de faire mon observation entre 8h du matin et 16h. Et donc entre 8h du matin et 16h, je suis un ouvrier. Après, je ne suis plus un ouvrier. Ou je n'observe plus ces couples. Je ne fais qu'observer ces couples qu'entre 8h du matin et 16h. Et après ça, je rentre chez moi. Ou il y a ce qu'on appelle l'observation non structurée. Et là, c'est tu fais ce que tu veux. Non, je décolle. Tu suis un peu là. Tu vas suivre une grille, mais tu ne seras pas limité dans le temps. Tu vas choisir toi-même quand est-ce que tu commences et quand est-ce que tu finis ton observation. Donc c'est peut-être plus intéressant d'observer un couple à différents moments. Le matin, le midi, le soir, la nuit, pour justement avoir des données différentes. Donc ça sera un peu plus... Ça sera moins cadré, en fait. moins rigide dans ta manière d'observer. Bien sûr, toujours, encore, ça revient. On va s'intéresser à la relation entre l'observateur et l'observé tout en sachant que l'observé observe l'observateur. Inception. Donc l'idée, c'est qu'il y a des effets. Il y a aussi bien des effets du chercheur sur les observés que des observés sur le chercheur. Et donc on va vraiment travailler, réfléchir à cette partie de subjectivité qui va participer à la création de ce terrain. Les forces. On est très proche de la réalité sociale observée. Donc on vit. Si je me prends... Si je m'inscris dans une usine et que je travaille dans une usine, je vais voir vraiment le travail qui s'y fait. Le deuxième, c'est l'écriture narrative. C'est le fun d'écrire sous le format narratif. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Il y a une forte implication. Il y a de l'émotionnel. Il se passe quelque chose. Le terrain, c'est hyper concret. Ça, c'est une vraie bouffée d'air frais quand vous avez fait deux ans ou trois ans de revue de littérature et de cours. C'est vraiment du bien de sortir. Les faiblesses. Il y a une risque d'interdépendance, en fait, entre les observés et les observateurs. Enfin, entre l'observateur et les observés. Souvent, il y a des ententes. Surtout si vous allez dans une communauté religieuse ou autre, vous allez avoir des ententes. Ou si vous ne faites pas les prières, vous faites mal, je ne sais pas moi, le travail que vous vous avez demandé. Donc, il y a des attentes. Il faut s'attendre à ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la sélectivité perceptive. Il y a des gens qu'on préfère observer, surtout s'ils sont jolis. Et il y a des gens qu'on ne veut pas observer. Et donc, on va choisir d'observer certaines personnes. On va choisir même d'observer certaines situations et pas d'autres. Ça, c'est une faiblesse dans l'observation. Il y a aussi le risque de la proximité physique et sociale, des conséquences que ça a. Par exemple, si vous allez observer un milieu violent, il peut y avoir des risques pour votre santé physique. Et puis, aussi pour votre milieu, si vous allez observer des gens de votre milieu, votre réputation peut, suite à l'observation, avoir des séquelles, il peut y avoir des conséquences à tout ça. Donc, on a fait l'observation. Maintenant, on va parler de l'approche biographique. J'ai fait une vidéo plus longue là-dessus, mais on va en parler très rapidement. L'approche biographique, on va s'intéresser au récit de vie, en fait. Que ce soit une vie au complet ou des bouts de vie. On n'est pas obligé de prendre 80 ans d'une personne, sinon, ça n'afforcerait pas la science. Et souvent, on va s'intéresser à un fait social, quelque chose qui est arrivé, et on va demander aux gens qui l'ont vécu de le raconter. Ça peut être mai 68, ça peut être la guerre, ça peut être la construction de quelque chose d'important, ça peut être une crise économique, ça peut être une pandémie. Donc, ça peut être plein de choses. Et donc, à travers un phénomène qui est arrivé, on va aller chercher des résidus, on va demander à des gens de nous raconter leur vie. Il y a une différence avec la biographie qui est très importante. La biographie, c'est souvent la personne elle-même qui décide des buts de sa biographie. Tandis que dans une approche biographique, c'est le chercheur qui détermine à quoi va servir la biographie. Ça, c'est très différent. Parce qu'il ne faut pas oublier, peu importe la technique ou la méthode que je vous donne, que vous allez répondre à une question de recherche ou à une hypothèse. Donc, vos collègues de données servent à ça et pas à l'édification de quelqu'un, par exemple. Donc, on va chercher des témoignages. Et ces témoignages-là, on va les confronter les uns aux autres pour comprendre et voir les données qui vont en sortir et qu'est-ce qu'on va en faire avec. Il y a trois caractéristiques principales. Le premier, c'est la narration. On raconte sa propre vie. Le deuxième, c'est la temporalité d'une biographie. Et souvent, on parle à l'échelle humaine, on parle d'un humain. Et bien sûr, la recherche de sens qui se fait entre le narrateur et le chercheur. Encore une fois, un peu comme l'entrevue. Quand on questionne des gens sur quelque chose, ils vont y réfléchir. Et aussi, on va participer, on va les aider, en fait, à essayer d'accoucher, de parler, de raconter ce qui s'est passé. Donc, il y a une vraie participation. Là, on cherche à donner du sens aux expériences. Donc, entrevue aux paroles, observation aux actions, approche biographique aux expériences. C'est l'expérience, la data. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il y a des va-et-vient entre l'expérience individuelle et l'expérience collective. Par exemple, si on veut prendre les gens de mai 68, peut-être que quelqu'un pourrait vous répondre. Je donne juste un exemple. Mais nous, on a été une génération qui a été surprotégée. Donc, on s'est sortis en sécurité, par exemple. Ou au contraire, on s'est sentis pas en sécurité à cause de la guerre froide. Donc, en passant du principe où il y a des gens qui commencent à dire « Moi, dans ma jeunesse, je me suis senti en sécurité. » Et qu'on commence à le confronter aux autres, on voit cette collectivité. Donc, on voit ce passage de l'individualité au collectif, du singulier à l'universel. Et de l'implication à la distanciation. Donc, on voit un petit peu ces allers-retours. Et c'est tout le travail du chercheur d'accompagner les gens qui discutent et qui partagent leur vie à travers la biographie. Il faut, bien sûr, plusieurs biographies. Vous ne pouvez pas arriver avec juste une biographie et dire « Ben, ça y est, j'explique mai 68. » Voilà. Non, il faut plusieurs biographies. C'est tout le jeu. C'est une base dialectique sur trois mécanismes. En fait, le premier, c'est l'expérience, le fait qui est arrivé. Ensuite, il y a l'expression, la mise en mots par les gens. Et finalement, il y a la compréhension, la signification. À peu près comme ça que fonctionnent à peu près toutes les approches biographiques. Il y a un passage de l'orail à l'écrit. Il y a un travail de ré-mé-mo-ré-mé-mo-ré-mé-mo-ration. Vous me mettrez dans les commentaires. Des fois, je ne sais plus. Il y a certains mots où il y résiste. Les forces. On peut utiliser des objets, des photos, des films, des livres. On peut utiliser plein de choses. Le deuxième point, c'est que ça va créer des belles relations avec les gens. Parce que justement, il y a ce travail de mémoire qui est très important. Qui est parfois même au centre de la culture. C'est un travail dans le long terme. On fait ça, construire une biographie d'un individu, ça prend du temps. C'est complexe et c'est un vrai travail minutieux. C'est ça qui est très intéressant. Et les historiens adorent ça. Les historiens adorent faire ce genre de choses. Donc c'est minutieux et c'est super intéressant. Ensuite, les faiblesses. Alors c'est très long. C'est très très long. Faire la biographie d'une dizaine de personnes, voire plus, pour que ça soit plus pertinent. C'est très long. Il faut beaucoup de transcriptions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous connaissez les entrevues ou vous avez déjà une bonne idée, c'est pire. Et il y a une implication émotionnelle forte. Mais ça me permet, si je retourne dans un petit peu mon exemple du couple, de poser aux gens, dans les années 60 ou dans les années 70, c'était quoi être en couple ? Ça me permet de répondre à cette question-là. C'était quoi le couple des années 60-70 ? C'était quoi le couple des années 80-90 ? Et finalement, c'était quoi le couple des années 2000-2020 ? On peut justement faire ça avec la biographie. Parfait. Maintenant, on va parler du cinquième qui est le groupe de discussion. Le groupe de discussion, c'est une technique d'entrevue qui réunit entre 6 et 12 personnes. En moyenne, ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. C'est rare, plus petit, mais ça peut être beaucoup plus grand. Et un animateur. L'animateur, c'est le chercheur. Il faut souvent avoir de l'expérience, en fait. C'est vraiment un truc qui est pour les gens qui ont un peu l'habitude, quand même. C'est difficile, il se passe beaucoup de choses, quand même. Donc, c'est une discussion structurée autour d'un sujet particulier. On ramène les gens et on leur fait parler d'un truc. C'est très, très, très utilisé. C'est hyper populaire en marketing et en politique. C'est vraiment très populaire. Donc, en marketing, c'est genre, voulez-vous tester ce stylo ? Et tout le monde teste le stylo, et puis on discute, etc. C'est donc des études sur le comportement, qui s'intéressent plutôt au comportement. Là où ça va être très important, et où l'étude va mettre l'emphase, c'est sur le style de l'animateur, de l'animation. Donc, les manières dont on va cadrer les interactions, la manière dont l'animateur va gérer le temps, la manière dont il va essayer de voir ou de saisir si tout le monde a compris correctement la question, de gérer aussi les dynamiques de groupe. Et c'est une grande capacité à capter tout ce qui traîne. Moi, je trouve ça hyper impressionnant quand même. C'est des questions ouvertes. Ça peut être reformulé, commenté, répondu, directement par les participants, dans l'interaction. C'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas de limite de catégorie. Donc, on peut parler de tout ce qu'on veut, en fait. On peut commencer par un sujet et puis finir par complètement autre chose. Les participants s'enrichissent les uns les autres dans leurs propos. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Moi aussi, j'ai compris ça. Ah tiens, moi, je n'ai pas compris ça. J'ai compris ça. Ah oui, tu as raison. Donc, on voit les manières dont on peut enrichir la conversation. Il y a une vraie dynamique de groupe. Et souvent, la dynamique de groupe aussi, ça crée un aspect de sécurité. Surtout si vous arrivez à un traumatisme ou si c'est une situation délicate. On va justement utiliser ces techniques-là pour que les gens se sentent à l'aise. Et ça, c'est très important. Les forces, c'est que le groupe nourrit la recherche d'elle-même. Donc, des fois, les analyses se font directement dans la discussion. Les participants vont participer directement à l'analyse. C'est très, très commandité. C'est une compétence qui est beaucoup recherchée. Donc, on paye pour ça. Donc, on peut vous donner de l'argent pour ça. C'est peut-être intéressant aussi d'être formé pour être bien payé. Et on a des échanges très riches avec la dynamique qui existe. Donc, ça, c'est pour les forces. Les faiblesses, par contre. Il n'y a pas d'échantillon aléatoire. Et très souvent, les personnalités qui vont dans ces groupes sont plutôt homogènes. Elles se ressemblent les unes les autres. Des gens qui aiment parler, par exemple. Encore une fois, l'effet du chercheur. Mais là, ça va être l'effet de l'animateur. Il peut y avoir aussi une influence du commanditaire. C'est vraiment important de le savoir. Et il peut y avoir une dynamique de groupe négatif. Quelqu'un qui va intimider les autres ou qui va bloquer les autres ou qui va prendre la parole pour les autres tout le temps. Elles existent aussi. Après, ça va être au travail de l'animateur de réguler ça. On reprend notre histoire avec les couples. Donc, moi, je fais un groupe de gens et d'une douzaine de personnes, six hommes, six femmes. Et je veux qu'ils me parlent du couple. Je veux qu'ils me décrivent et qu'ils m'expliquent ce qui se passe dans le couple. Comment ça fonctionne, un couple. Et donc, on va voir comment cette conversation avance. Si vous êtes dans une grande famille ou si vous avez beaucoup d'amis, ça fonctionne à peu près pareil. On lance un sujet dans une table et parfois, ça s'enflamme. Parfois, ça reste tout neutre. Mais quand ça s'enflamme, c'est hyper intéressant et riche en données. Donc, voilà pour le groupe de discussion. Parlez des études de données secondaires. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherchait à être stratégique, rapide, à avoir beaucoup d'expertise et d'avoir une expertise qui est recherchée dans les laboratoires ou dans les universités, voici un excellent moyen de justement mettre de l'avant votre expertise. Donc, on appelle ça les études de données secondaires parce que souvent, une étude normale, c'est ce qu'on appelle une étude primaire. Primaire, secondaire, bon, casse-pas trois pattes, un canard. Les gouvernements, les ministères, les universités, les entreprises font plein de types d'études différentes et toutes ces études différentes permettent justement à ce qu'il y ait des données mais en masse sur certains sujets. Donc, je ne sais pas moi, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de la lumière, enfin, ça peut être plein de choses. la sécurité, la liste est longue et en fait, très souvent, on n'utilise pas à fond ces données. On les utilise juste pour répondre à notre question de recherche puis après, on s'en débarrasse. Donc, l'idée, c'est justement d'utiliser, d'aller chercher ces données qui ne sont pas utilisées ou qui ont déjà été utilisées pour leur faire raconter d'autres choses parce qu'elles racontent d'autres choses, elles ont d'autres choses à dire. Elles ont d'autres messages à nous délivrer et ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est une force parce que ça vous permet d'aller chercher ce que les autres, donc dans un domaine, par exemple, ça vous permet de synthétiser ce que les autres chercheurs pensent, d'approfondir leurs problématiques, ça leur permet de vérifier justement leurs conclusions, ça vous permet de normaliser une discipline, ça vous permet de dégager, de dégager en fait des pistes qui ont été mal ou qui pourraient être explorées. C'est vraiment cool. On pense vraiment dans la notion de méta. Le truc qui est très intéressant avec cette technique de collecte de données, c'est surtout qu'elle est... En fait, vous êtes dégagé de la collecte de données. Vous allez chercher des données d'autres personnes, donc vous ne perdez pas de temps à aller chercher les données. Vous ne perdez pas de temps à faire du terrain. C'est super utilisé parce qu'en fait, on a besoin, les chercheurs ont fortement besoin, c'est vraiment très 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 important d'avoir des études qui sont capables de synthétiser, d'accumuler, d'agréger, de... J'ai dit synthétiser, je pense que... Des recherches sur un domaine parce que ça nous... Ça permet aux chercheurs en général d'avoir aussi une vue rapide sur ce qui s'est passé ou une vue rapide sur des données. Et ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que d'aller chercher dans 20 ou dans 100 articles scientifiques des données. Je vais voir cet article ou ce thèse ou peu importe ce mémoire, ce livre qui, lui, synthétise tout ça pour moi. Et ça, c'est très intéressant et ça me permet d'aller plus vite. Donc, on parle souvent de grosses, de très grosses revues de la littérature. Ça va être concentré plus principalement sur les questions éthiques, la qualité de la donnée, l'accès à la donnée. Donc, si c'est privé, public, blablabla. Le droit de propriété, encore une fois, est-ce que ça appartient à quelqu'un ? L'entretien, il y a des données qui sont sur disques, il y a des données qui sont sur disquettes, il y a des données qui sont sur internet, il y a des données qui sont sur papier. Il y a plein de supports, il faut faire attention aussi au support. La confidentialité, toujours. Le consentement. Et pour le consentement, ça, c'est vraiment très important. Des fois, il y a des données qui sont utilisées alors que les gens ne sont pas au courant ou qui sont volées ou qui n'ont pas été déclarées. Je pense à un cas hyper connu en biologie, c'est le fait qu'il y a une dame qui est une des premières dames à avoir eu un cancer qu'on a extrait dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc, le cancer se reproduit de manière illimitée. On commençait à donner et à vendre cette cellule cancérigène à quasiment tous les laboratoires en Europe. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Et en fait, on n'a jamais demandé son avion ni à sa famille. On y a été. Et dernier point, l'utilisation. Attention, l'utilisation, c'est hyper important parce que ça peut être utilisé de manière politique. Et ça, c'est très important pour vous de faire attention à cette notion-là. Donc, les questions d'éthique, c'est là-dessus qu'on risque de vous attaquer pendant votre jury ou votre directeur. Les forces, comme je dis, il n'y a pas de coût, pas de temps sur la collecte de données. Ça fait beaucoup avancer la science et ça augmente énormément l'expertise. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est très demandé. Les faiblesses, c'est qu'il n'y a pas de créativité. Conceptualisation, tout ça, abstraction. Une autre faiblesse, c'est que souvent, on est pris dans le traitement de données et on perd la dimension justement théorique, on perd la dimension de répondre à des questions de recherche. Donc, on sort du domaine de la recherche pour juste faire du traitement de données, ce qui n'est pas l'objectif. Et parfois, il manque des données. Certaines données ne sont pas fiables. Certaines données sont difficiles d'accès. Donc, c'est à prendre en compte. Encore une fois, l'outil pour cette méthode de collecte de données, c'est le corpus. C'est lui qui va vous servir de base, de corps. Le corpus, c'est l'ensemble des documents que vous allez utiliser de la recherche pour pouvoir le constituer. Tous les défis sont bien sûr autour du corpus. Donc, combien de documents, quel type de document, etc. Mais ça va être vraiment autour de ça aussi qu'on va vous attaquer pendant, par exemple, une soutenance de thèse. Parfait. Dernière, on arrive au bout, je suis désolé, c'est long. l'analyse de contenu. Donc, l'analyse de contenu, ça, c'est parce qu'il faut comprendre que l'activité humaine, elle n'est pas que, comme dans l'observation directe, elle est aussi symbolique. Elle a une dimension symbolique. Donc, on communique et le but, c'est d'interpréter des documents dans le but de connaître une vie sociale. c'est une forme d'expression. L'humain est un animal, c'est un animal esthétique. Et donc, c'est fou tout ce qu'on raconte à travers les choses et à travers nos activités culturelles. Ça prend deux supports en règle générale, donc deux familles de supports. La première, c'est les productions visuelles et audiovisuelles. Films, chansons, peintures, affiches, blablabla. Et ensuite, c'est les productions langagières, celles du langage. Donc, on parle des discours oraux et des discours écrits. Tout ça sera analysé de manière thématique. C'est beaucoup de la sémantique, donc on cherche à donner du sens, à comprendre les symboles, à comprendre le sens qu'il y a derrière ces symboles. C'est un ensemble de documents qui est produit encore une fois par le corpus par le choix. Je recommence. Le corpus, c'est l'outil encore une fois du chercheur dans cette approche, dans cette méthode et dans cette méthode, dans cette technique de collecte de données. c'est le chercheur qui va donner les limites, c'est lui qui va faire ses choix dans ses documents et c'est lui qui va dire qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon ou qu'est-ce qui garde ou qu'est-ce qui ne garde pas dans ce corpus. Il faut très souvent une grosse masse une grosse masse de documents vraiment. Donc beaucoup d'heures de plaisir. Mais l'avantage c'est que ça peut être pas forcément du même type. Ça peut être des films, ça peut être des posts sur Facebook, ça peut être de la chanson. Vous pouvez parfois mélanger les différents types. Si je veux savoir c'est quoi le couple, je peux regarder des films sur c'est quoi le couple. Je peux poser des questions sur... Je peux aller voir des vidéos YouTube sur le couple. je peux aller écouter des chansons sur le couple. Je peux aller voir tout ça. L'effort c'est que c'est justement un riche panel de supports. On peut utiliser plein de supports différents. C'est peu coûteux en temps sur... en coup. En temps c'est différent parce que ça dépend comment vous faites votre corpus. Et surtout ça apprend les mécanismes symboliques. Et ça c'est très 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 important parce qu'en fait l'humain est un animal symbolique. Il fait beaucoup beaucoup de symboles. Il y a du symbole partout, 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 partout. Mythe, dieu, film, tout ce que vous retrouvez autour, même science. Tout ce que vous retrouvez autour de vous, il y a énormément de symboles. Les faiblesses. Encore une fois, c'est le défi autour du corpus. Quand est-ce que je commence ? Quand est-ce que je finis ? C'est quoi la limite ? Un film ? 10 films ? 1000 films ? 1 million de films ? Il faut faire attention à la subjectivité du chercheur qui va aussi orienter les données pendant l'analyse. Et encore une fois, les défis de l'analyse. Comment je vais traiter ça ? Les catégories, etc. C'est un peu compliqué quand on se retrouve dans une grosse masse qui a surtout des supports différents. Je n'analyse pas une image de la même manière que j'analyse un texte, par exemple. C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et justement de vous permettre d'arriver à un plus haut niveau. Je sais que c'est un peu long comme vidéo et un peu technique, mais ça vous permet d'avoir une bonne idée et de justement ne plus vous faire avoir par peut-être des choses qui auraient pu vous bloquer justement lors d'interactions avec mon directeur ou des autres gens autour de vous. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, partagez, likez et puis à très bientôt.